J'ai toujours beaucoup apprécié les musées et l'ambiance qui y règne. Se plonger dans la contemplation d'une œuvre vieille de plusieurs siècles a quelque chose de fascinant. Quand on est frappé par l'émotion et que parfois on y décèle un détail caché par l'auteur, c'est comme communier avec un artiste qu'on n'aurait pas pu connaître sans elle. C'est comme remonter le temps. C'est exactement le sentiment que j'ai eu quand je me suis retrouvée pour la première fois devant la perle des océans. Quoique, le sentiment fut bien plus fort que pour toutes les précédentes œuvres qu'il m'ait été donné de voir. Ce tableau avait quelque chose de plus. Il m'a séduit à l'instant où je l'ai vue, par sa beauté et son incroyable exécution bien sûr, mais pas seulement. Il m'a laissé un souvenir très net malgré les semaines écoulées. Car quand je laissais glisser mes yeux sur lui, il m'a presque semblé y voir un mouvement furtif. J'aurais juré que le jeune homme peint m'avait souri. Depuis, j'arrive plus vraiment à me sortir cette expérience de la tête. Et la nuit, parfois, je rêve de cet inconnu. Il me parle, mais je ne peux pas lui répondre. Il me raconte comment il était enfermé là, et me supplie de le délivrer. Au réveil, le rêve me semble si réel que j'en suis bouleversée. Le garçon reste dans mes pensées, et avec lui, une volée d'émotions contradictoires. De la peine, de la révolte, et peut-être quelque chose de plus. J'en ai les mains moites, ma respiration saccadée et le cœur affolé. Et j'ai cette irrépressible envie de le retrouver, de le sortir de là et de l'emmener avec moi. Depuis, j'y suis retournée plusieurs fois. J'avais besoin de comprendre, de vérifier ma première impression. Quelque part, je crois que j'espérais me raisonner. Mais au bout de plusieurs visites, il m'a parlé. Non pas directement, vous l'imaginez, mais il a fixé brièvement ses yeux sur moi, et j'ai senti qu'il comprenait les sentiments qui m'animaient. C'était notre premier véritable échange. Et j'ai pris peur. Cela fait quelques mois maintenant que l'incidence est produit, et j'y suis pas retournée. À vrai dire, j'en ai plus vraiment besoin. La rue est déserte, et le soleil vient de se coucher. Al, mon meilleur ami, me parle de la soirée de la veille. Je l'écoute pas vraiment. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a assez à raconter pour deux, et qu'il se fiche bien qu'on lui réponde de longues phrases bien construites. Nous marchons vers son appartement, comme chaque vendredi. Je ne suis pas parvenue à me sortir Hall de la tête. Ah oui, au fait, c'est comme ça que le garçon du tableau s'est présenté à moi. J'ai pas cessé de le voir en rêve depuis mon expérience au musée. Au début, ce n'était pas si fréquent. Mais depuis quelques semaines, je l'y retrouve systématiquement, et je peux lui parler moi aussi. À force, on a fini par se lier d'amitié lui et moi. Je ne sais pas grand chose de lui, à part qu'il est bloqué dans ce tableau et qu'il ne sait pas comment y remédier. Mais lui, c'est tout de moi. Je lui ai raconté mon enfance à la campagne, ma scolarité difficile, la vie après mon déménagement à la ville, et les histoires de cœur que j'avais eues. Je lui ai parlé de ma vie pleine de réussite. Études brillantes, pepines, jolies et intéressantes. Amitiés diverses. Et le goût amer qu'elle m'avait laissé. Je lui ai aussi parlé de comment cette case enviable, dans laquelle je pénètre plus en plus à entrer, avait fini par me paraître trop étroite. Il comprenait toujours. Au fil des jours et du temps qui passait, j'ai fini par attendre cette nuit avec impatience. Elle est très différente de toutes ces personnes que j'avais l'habitude de côtoyer. Il est enjoué, compréhensif, et il me fait vraiment me sentir vivant. Ce qui était au départ de la fascination s'est peu à peu transformé en autre chose. Sans lui, les jours me paraissent ternes, et je m'y ennuie beaucoup. Je regarde Hal. Je pense à Hal. Je suis décidée de lui parler de mes sentiments cette nuit. Mais j'hésite. « Harry, tu m'écoutes ? » Hal a l'air consterné. Il se plante devant moi, les poings sur les hanches avec un regard inquiet. « Euh, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. » « Qu'est-ce que tu disais ? » « Je suis surpris qu'il me demande quelque chose avec autant d'insistance. Ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. » « Je te demandais comment t'allais. » « Écoute, je m'inquiète pour toi. Si tu continues de maigrir, tu vas finir par disparaître. » « Je hausse un sourcil. » « T'inquiète pas, Hal. En plus, je pense pas que j'ai perdu tant que ça. » « Tu dois exagérer un peu. » « Non, j'exagère pas du tout, mec. Tu fais peine à voir. » « Si t'as des problèmes, tu peux m'en parler. C'est à cause de Margot ? » « Je croyais pourtant que t'avais bien vécu ta rupture avec elle. » « Après, si c'est pas le cas, c'est pas un problème, on peut en parler. » « Écoute, ça n'a rien à voir. » « Quoi alors ? Une autre fille ? » « Ou alors t'as des dettes ? » « Si t'as besoin, je peux te prêter. » « Tu sais que je suis là. » Je reste silencieux. Il me prendrait sûrement pour un fou si je lui en parlais. En fait, je... je suis perdue. Il y a quelqu'un à qui j'aimerais confier mes sentiments, mais j'ai très peur de le perdre. « Notre lien est si mince, tu vois, qui pourrait disparaître du jour au lendemain. » « Je sais pas où il habite. » « S'il décidait de rompre le contact, je pourrais rien y faire. » Al prend quelques secondes pour réfléchir. Il paraît surpris par mon histoire, mais... « Aussi, bien sûr, parce qu'il a relevé l'emploi du pronom masculin dans ma phrase. » Je lui réponds avant qu'il ne pose la question. « Oui, moi aussi, j'ai été surpris. » « Je comprends. » Il marque une pause, me regarde, se frotte le menton et poursuit. « Écoute, si c'est quelqu'un d'ouvert, je pense que tu devrais lui dire. » « Tu te sentiras soulagée. » « Et s'il est fermé et qu'il se comporte mal, tu me donnes son adresse. » « Enfin, si tu l'as trouvé d'ici là. » Al me fait un sourire un peu maladroit. Je lui rends et je comprends bien que c'est sa façon de me dire que pour lui ça ne change rien. Et quelque part, je crois bien que ça me soulage un peu. « Oui, t'as sûrement raison. » « Merci beaucoup. » « Mais je crois que je vais rentrer finalement. » « Appelle-moi si jamais l'ami. » Je jauge la tête, lui adresse un signe de main et m'en vais en courant. Cette conversation m'a redonné foi. Je vais lui dire. J'arrive sur le pas de la porte, que j'ouvre à la volée. Je jette mes chaussures et cours me coucher. Mon cœur est sur le point d'exploser. Il faut que je me calme. Sans quoi, il me sera impossible de trouver le sommeil. Je ferme les yeux et me concentre sur ma respiration. Je m'efforce de ralentir de plus en plus. Lorsque j'ouvre à nouveau les yeux, Oléla, assise sur une souche d'arbre. Ses longues mèches brunes cachent encore son visage quand il se redresse en m'entendant approcher. Nos regards se croisent. Et c'est comme à chaque fois que je pose les yeux sur lui. « Alors Harry ? » « Comment s'est passée ta journée aujourd'hui ? » Il me pose toujours la même question, avec son sourire si caractéristique. Son regard est posé sur moi. Je me lance en détournant les yeux, les joues rougies. « Ben, j'ai pensé à toi aujourd'hui. » Ça me fait plaisir de l'entendre. Il est face à moi et sourit toujours autant. Je crois que je suis prêt. « Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'espère que tu ne prendras pas peur et que tu ne me détesteras pas ensuite. Mais je pense tout le temps à toi. Et je ne peux pas m'en empêcher, ça fait des jours que j'hésite à te dire que… » « Je t'écoute. » Il répond alors que son sourire s'étire. J'ai l'impression qu'il sait déjà ce que je m'apprête à lui dire. Les mots interdits franchissent mes lèvres dans un murmure. Je baisse les yeux. J'ai peur de sa réaction. Je sens alors des bras se refermer autour de moi. Et une délicieuse chaleur se répand dans tout mon être. C'est comme si un feu d'artifice explosait dans ma poitrine. Il relève alors mon menton. Son regard est pénétrant. Et je prends pleinement conscience de tout l'amour qu'il me témoigne. Il m'embrasse. Avec beaucoup de douceur. Mais aussi de fougue et de passion. Les sensations sont si intenses que je doute pendant l'espace d'une seconde que ce soit un rêve. Ses mains sont nichées au creux de mes reins. Je suis alors brusquement arrachée à ses bras par des coups portés à la porte. J'essaie de me rendormir aussitôt, mais la personne semble si décidée que je n'ai pas d'autre choix que d'aller ouvrir. À l'extérieur, trois policiers attendent. Ils ont l'air profondément agacés. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes monsieur Harry Bortieu ? Euh, oui. Vous êtes soupçonné de vol, monsieur. Suivez-nous au poste. Comment ça, de vol ? Vous m'avez bien entendu. Le chef-d'oeuvre du musée Griffin a été volé. Et nous avons de bonnes raisons de croire que vous y êtes pour quelque chose. Je m'effondre alors. Quoi ? Quelqu'un a volé Hall ? C'est impossible. Je leur fais signe de m'attendre. Enfile mes chaussures et mon manteau avant de les suivre au poste de police. J'apprends alors que le tableau était remplacé par une toile vierge et que j'ai été suspectée en raison de mes très nombreuses visites au cours des précédents mois. Je suis complètement chamboulée, mais rapidement innocentée, puisque j'étais chez moi à l'heure des faits et que des voisins m'ont vu rentrer dans l'immeuble. À une heure si proche du casque, je n'aurais pas pu arriver à temps pour le commettre moi-même. Les jours suivants furent difficiles. Je me suis assommée de somnifères. Je sais que ce n'était pas une bonne idée, mais je voulais le voir à tout prix. Mais peu importe le nombre d'heures que je passais dans mon lit, Hall avait déserté mes rêves, comme il avait déserté le tableau. Assis dans mon canapé, les yeux grands ouverts, j'épluchais pour la énième fois les journaux à la recherche d'un signe. Que faire ? J'avais beau chercher, je ne voyais aucune solution. Et si on ne le retrouvait jamais ? Je me mordiais les ongles nerveusement quand un bruit attira mon attention à la porte. Plein d'espoir, je m'y précipitais. Peut-être avait-il du neuf ? Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais trouver sur le seuil. Mon journal m'en tomba des mains. Hall ? J'avais peur qu'il disparaisse si je prononçais son nom trop fort. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver où tu habitais. Il me prit dans ses bras et les larmes montèrent aux yeux. Mais comment ? Je... Je halaite. Je n'arrive pas vraiment à contrôler ma voix tremblante. C'est grâce à toi, je pense, ce que tu as dit. Je pense que tu as rompu la malédiction. Il embrasse mon front, réconfortant. T'as dû avoir peur, mais je suis là maintenant et pour de bon cette fois. je pense que tu as rompu la malédiction. C'est comme ça. C'est du coup. C'est comme ça. C'est comme ça. – Sous-titrage FR 2021